Bonjour les truies de fario ! Regardez, c'est sympa, n'est-ce pas ? Et détrompez-vous si vous pensez que cette poescaille est totalement banale, puisqu'elle est polymorphe. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh ben, ça veut dire qu'elle a un aspect différent selon son âge. Et on la trouve notamment dans les rivières du Massif Alpin. Et vous savez qui était un grand fan du Massif Alpin ? Oui, Claire. Bah voilà, elle a bouclé, bouclé. Tâche-moi avec des fées ! Alors, inutile de le dire, vous avez été très nombreux à regarder la première vidéo sur le sujet, sur ce qui aurait pu se passer si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre Mondiale. Et quand je dis très nombreux, je parle quand même de la quatrième vidéo la plus vue de la chaîne. Pourtant, dans cette vidéo, on n'avait pas vraiment fait le tour de la question. D'ailleurs, je vous conseille vivement de la regarder avant de vous plonger dans celle-là, puisque, bah c'est la suite, quoi. On va donc reprendre exactement là où on s'était arrêté, et voir qui succèdera au Führer. Mais, avant de répondre à tout ça, nous allons faire une petite aparté sur un jeu que vous connaissez sans doute, c'est World of Tanks. Avec qui se fait, en partenariat, la vidéo du jour. Je le rappelle, ce genre de choses est très importante pour mon équipe et moi-même, puisque ça nous permet, du coup, de continuer sur nos propres projets, et sur toutes les choses qu'on vous prépare. En plus là, on a un déménagement à Lyon, donc, ça va être un bordel. Bref, c'est un jeu gratuit, multijoueur, où vous pilotez... Un char. Avec un nom pareil, on se serait douté. Aux commandes de votre tank, vous pouvez vous faire la main sur un mode solo, avant d'affronter vos amis ou les joueurs du monde entier. Et ne vous inquiétez pas, il y aura forcément des adversaires à votre hauteur, car, depuis son lancement, pas moins de 180 millions de comptes ont été créés sur le jeu. C'est presque trois fois la population de la France. Et bien sûr, vous pouvez choisir votre char selon votre manière de jouer, et le personnaliser. Et comme le dit si bien Gilbert... Si vous êtes un bourrin, prenez un tank avec un bladage monstrueux pour dégommer les adversaires. Mais si vous êtes plutôt fourbe, vous pouvez prendre un char léger et rapide pour passer derrière les lignes ennemies. Mais ne vous en faites pas, puisqu'il y a le choix parmi plus de 500 chars différents. Et donc oui, bien sûr, vous pouvez piloter des tanks de plusieurs factions, dont ceux notamment du 3ème Reich. Mais on reviendra sur ça en fin de vidéo. Bref, revenons à nos moutons. Là où on s'était arrêté la dernière fois, il s'était passé pas mal de choses. Puisque dans cette dystopie, les forces d'Hitler, avec l'aide du Japon et de l'Italie, étaient venues à bout des forces alliées, retranchées en Inde. L'URSS avait été démantelée et colonisée par les nazis, et la quasi-totalité des juifs d'Europe avaient été soit tués, soit déportés sur l'île de Madagascar. On s'était arrêté en 1962, année durant laquelle le Führer avait cassé sa pipe, à l'âge vénérable de 73 ans. Et on était resté avec pas mal d'incertitudes, notamment celle de savoir qui allait lui succéder. Alors, est-ce que vous êtes prêts à reprendre notre voyage dans les limbes de l'Ukronie ? Bon, je vous rappelle, avant de commencer, que les faits qu'on présente ici ne sont que pure spéculation, hein ? En partie inspirés des réflexions d'auteurs et d'œuvres qui se sont penchées sur le sujet, mais tout ça est en description. Alors, sans plus tarder, voyons voir à quoi aurait pu ressembler la suite de notre histoire si les nazis, et donc Hitler, avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Auf drei hundert und sechzig... Sechis ? Mais... Non, mais... Je ne sais pas faire allemand, hein. En 360 secondes. Nous sommes en 1962. Hitler est mort quelques jours avant que le premier homme, un astronaute nazi, ne mette le pied sur la Lune. Et il laisse à son successeur un immense empire qui s'étend de la Russie centrale à l'Amérique. Mais qui sera le successeur du Führer ? Le premier candidat est Helmut Goebbels, qu'on appellera juste Helmut, qui, dans la réalité, est mort en 1945, à la fin du nazisme, à l'âge de 9 ans. Mais qui, dans notre scénario, est âgé de 27 ans. Il est le fils du ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, et sa cote de popularité est très élevée. Et le second candidat au trône, Reinhard Heydrich, surnommé le Boucher de Prague, un nazi de longue date très ambitieux. Et retenez-le bien, puisqu'il n'a pas fini de faire parler de lui. Alors, dans la réalité, il a été tué lors d'un attentat en 1942. Mais dans notre scénario dystopique, il a échappé de peu à l'assassinat, et a alors 58 ans à la mort de Hitler. Il est très respecté des nazis de la première heure. Bon, là-dessus, la question de la succession du Führer est vite tranchée, car Hitler avait laissé un testament dans lequel il nomme lui-même son héritier, celui qui deviendra donc le nouveau Führer du Reich allemand. Et c'est donc le jeune Helmut, qui devient donc le nouveau Führer. Mais pourquoi Hitler l'a choisi, lui ? Eh bien, dans son ouvrage Mein Kampf, il a expliqué que, d'après lui, un homme ne doit pas être trop vieux pour se lancer dans une carrière politique. Le leader idéal est donc, selon lui, un homme jeune, encore dans la fougue de la jeunesse, pour mener à bien des idées sur le long terme. Et Helmut, là-dessus, semble être l'homme idéal. Quelque part, c'est un petit peu le fils qu'il n'a pas eu. Cinq années ont passé depuis l'arrivée du nouveau Führer. Et non, elles n'ont pas été de tout repos. Si Helmut a été officiellement reconnu dans le monde entier, officieusement, eh bien, les choses sont un petit peu plus compliquées. Eh oui, puisque, sans Hitler, le régime nazi est beaucoup moins uni. Lentement, un camp d'opposition se forme, autour du boucher de Prague, qui a du mal à avaler, vous savez, que le pouvoir lui soit passé sous le nez. Enfin, malgré ses petits troubles intérieurs, le régime se porte bien et l'Europe fut le droit. Et il y a d'ailleurs un pays exemplaire sur ce plan. La France ! Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on avait vu que sous la présidence du maréchal Pétain, le régime de Vichy avait mis en place une politique de collaboration assez poussée avec les nazis. Et même sans Pétain et Laval, qui sont morts entre-temps, la France poursuit sa collaboration avec un nouveau président. Et il s'appelle René Bousquet. Voilà. Et il n'est pas vraiment au pouvoir par hasard. En fait, il a déjà travaillé étroitement avec le boucher de Prague. Et il s'est notamment illustré dans la rafle du Veldiv. Dans la réalité, comme dans notre scénario. Je rappelle que dans la réalité, à ce moment-là, nous avons Charles de Gaulle comme président. Mais pas dans ce scénario où nous avons, à la place, un président collabo. La guerre froide bat son plein. Oui, vous avez bien entendu, la guerre froide. Sauf que cette guerre ne se fait pas entre les Etats-Unis et l'URSS. Dans notre scénario, ces puissances n'existent pas. Car la Russie est tout simplement annexée par les nazis. Et les Etats-Unis sont partagés entre le Japon et le Reich. D'ailleurs, en parlant de Reich et de Japon, ce sont justement les deux protagonistes de cette guerre froide. Et oui, puisque pour les nazis, l'alliance avec le Japon était avant tout circonstancielle. C'est-à-dire purement militaire. Et donc, comme la guerre est terminée et que les provinces conquises sont pacifiées, cette alliance a progressivement perdu sa raison d'être. Les relations se dégradent. Dans notre scénario, comme dans la réalité d'ailleurs, il y a également une nouvelle donnée qui entre en compte. Et bah c'est le pétrole. J'allais le dire. Son importance croit énormément au cours des années 60. D'ailleurs, quelles sont d'après vous les grandes puissances pétrolières de cette époque ? Dans notre dystopie, bien sûr. Et bien, le troisième pays producteur de pétrole est le Japon. Alors, non pas qu'on trouve du pétrole à Tokyo, mais ce sont les Japonais qui exploitent les bassins pétroliers d'Amérique de l'Ouest, d'Alaska et de Chine. Et le troisième Reich, qui est quand même numéro 2, profite quant à lui de la quasi-totalité des bassins européens et ceux d'Amérique de l'Est. Mais sinon, dans tout ça, le premier producteur mondial de pétrole, et bien, c'est l'Italie. Grande amie de l'Allemagne nazie. Mais pas de panique, voici comment c'est possible. Le projet de Mussolini, le chef de l'Italie fasciste, était de reconstituer le glorieux Empire romain. Et dans notre dystopie, il n'y est pas vraiment parvenu du côté européen, mais a réussi à étendre les colonies italiennes de l'Afrique de l'Est jusqu'au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, vous le savez, on trouve de grandes quantités de pétrole. D'ailleurs, en parlant de pétrole, une crise est en train de naître concernant le Canada. Et oui, puisque les Japonais revendiquent la propriété de puits de pétrole que les nazis exploitent déjà. L'ordre d'exploitation avait d'ailleurs été donné par le boucher de Prague lui-même. Fervent partisan d'une guerre contre le Japon. Et donc du coup, diplomatiquement, et bien, c'est l'escalade. Et comme dans la réalité, au cours de la guerre froide, le monde redoute qu'une bombe nucléaire soit utilisée tôt ou tard par un camp ou l'autre. Et pour vous donner un point de comparaison avec, et bien, du coup, la réalité, c'est un petit peu comme la crise des missiles de Cuba. Vous savez, les Américains tentent d'envahir Cuba, îles alliés de l'URSS. Et donc la Russie envoie des hommes pour aider Cuba. Et à la fin, tout le monde est sur le point de s'atomiser la gueule et faire de notre planète un caillou stérile. Quoi qu'il en soit, et bien, dans notre scénario, le nouveau Führer n'a pas pardonné ce coup-là au boucher de Prague. Soucieux de faire un exemple et de calmer une bonne fois pour toutes ses opposants, il l'exécute lui-même dans une cérémonie mystique. Après 22 ans à la tête du régime nazi, malgré son charisme et son fanatisme, le Führer galvanise bien moins que Hitler, son prédécesseur. En fait, c'est surtout depuis l'exécution spectaculaire du boucher qu'un véritable clivage a divisé le régime. Et ceci cumulé à des relations glaciales entre le Reich et le Japon. C'est une aubaine pour tous les mouvements de résistance qui s'étaient sinon quasiment éteints. Et plusieurs branches reprennent leurs activités, mais une invention est en passe de chambouler pas mal de choses. car elle permettra notamment aux réseaux de résistance de s'organiser et de se développer. Il s'agit d'un projet au début secret, développé par les nazis depuis plusieurs décennies. Dans notre dystopie, cette invention a été baptisée WIRD, un nom qui renvoie à la toile du destin, de la mythologie nordique. Mais dans la réalité, on la connaît sous le nom de la toile, Internet. Bref, en conclusion, malgré la victoire des nazis, une partie de l'histoire de l'humanité n'a pas vraiment changé. La course au pétrole est toujours d'actualité, et surtout la révolution d'Internet aura bel et bien lieu. Mais avec la tyrannie du régime nazi, cette révolution pourra-t-elle bouleverser le quotidien des humains ? Comme ce fut le cas dans la réalité. Voilà, Poscaille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et donc, comme annoncé en intro, World of Tanks est un jeu multijoueur gratuit dans lequel vous pilotez des chars. Vous pouvez jouer à plusieurs modes de jeu, comme les matchs en équipe, des batailles aléatoires, des batailles classées, sur des cartes immenses. Et via un lien que vous trouverez en description, je vais pouvoir vous donner une petite longueur d'avance, si ça vous intéresse, pour que vous puissiez vous lancer dans la bataille avec un peu plus de matos. Tout ce que vous aurez à faire, c'est que lorsque vous créerez votre compte, il vous suffit de cliquer sur le lien en description, et de rentrer le code Tanks-tastique. Et il vous donnera alors cela. Un char premium Russe T-127, une place de garage 500 goals, et une semime de premium soupe blé. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Et pour les amateurs, sachez aussi qu'il existe World of Warships, où vous menez au combat des navires, mais aussi World of Warplanes, où vous pouvez piloter des avions. Voilà, n'hésitez pas à checker tout ça si ça vous intéresse. Moi, je vous fais la bise sur les nageoires, et je vous dis à l'au-fidre zen. Sous-titrage Société Radio-Canada